Salut à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo qui est super importante puisqu'on va découvrir la toute nouvelle DS4 c'est une voiture qui est vraiment extrêmement attendue, en même temps c'est normal c'est vraiment le renouveau de DS pratiquement tout est neuf sur cette voiture, tout est différent que ce soit la plateforme, que ce soit l'intérieur, que ce soit l'interface il y a vraiment très peu de choses qui ont été gardées des anciennes DS et ça montre vraiment un certain saut en avant de la marque donc c'est super important de prendre son temps pour découvrir cette toute nouvelle voiture Malgré son look qui pourrait faire penser à un SUV, il s'agit en réalité d'une compacte on est sur le même segment que la nouvelle 308, que la Astra, d'ailleurs cette base est partagée avec ces deux dernières mais la concurrence directe c'est plutôt le haut de gamme allemand, on parle de classe A, on parle de BMW série 1, de Audi A3 cette voiture est là pour concurrencer ce genre de modèle bon déjà niveau look, elle en impose, vous conviendrez que les designers n'y sont pas allés de main morte c'est à dire qu'il y a eu très peu de compromis de fait par rapport à la technique on se retrouve avec des jantes de 20 pouces, on se retrouve avec un capot extrêmement bas, extrêmement effilé on se retrouve également avec une ligne de toit qui est extrêmement fuyante donc ça améliore forcément l'esthétique de la voiture mais également l'aérodynamisme donc c'est vraiment une voiture qui a été extrêmement travaillée au niveau de sa forme générale et ça se sent, c'est une voiture qui a vraiment de la gueule autre spécificité technique de la plateforme directement décidée par le style de chez DS c'est toute la partie basse de ce châssis qui a nécessité énormément de travail et tout cela c'est pour cette descente de toit plongeante évidemment plus cette descente de toit est plongeante, moins on a de place à l'intérieur alors forcément il fallait quand même qu'on ait suffisamment de place par conséquent il a été nécessaire de faire un travail assez énorme sur ce châssis pour avoir l'assise la plus basse possible de façon à ce qu'il y ait quand même de grandes personnes qui puissent s'asseoir ici mais là vous allez me dire, attends Laurent il y a un souci pourquoi le siège à l'avant est aussi reculé ? là tu ne peux absolument pas t'asseoir et effectivement je ne peux absolument pas m'asseoir non ça ne passe pas en fait le souci c'est que chez DS lorsque l'on éteint la voiture le siège conducteur recule un maximum de façon à laisser le conducteur descendre avec le plus d'aisance possible le problème c'est que tant que je n'ai pas redémarré la voiture le siège ne va pas reprendre une place convenable donc là je ne peux juste pas rentrer je vais démarrer la voiture, le siège va s'avancer et je pourrai remonter après ok la voiture est maintenant démarrée et je peux monter dans cette voiture alors honnêtement j'ai très peu de place, on est très serré le problème ce n'est pas forcément au niveau du toit le problème c'est vraiment au niveau des genoux ils ont fait des petites encoches de façon à ce qu'on puisse être à l'aise honnêtement j'ai quand même les genoux dans le siège avant et je me sens quand même un petit peu oppressé à l'arrière de cette voiture et pourtant je n'exagère pas du tout ma position de conduite à l'avant c'est à dire que j'ai pris une position de conduite qui est confortable pour moi et effectivement le siège est relativement reculé je fais 1m86, je suis un petit peu large, on ne va pas se mentir donc forcément je prends de la place dans cette voiture il y a énormément de détails que j'adore sur cette voiture notamment toute cette partie là qui est vraiment oufissime vous n'imaginez pas le défi technologique que c'est d'emboutir une pièce de cette taille et avec autant de complexité alors je ne vais pas m'étendre énormément sur le design de cette voiture premièrement parce que je l'avais déjà fait dans une première vidéo de présentation et deuxièmement parce que sur cette chaîne arrive une grosse interview du designer externe de cette voiture donc il y a plein de choses à en dire je le laisserai en parler, il en parlera beaucoup mieux que moi par contre niveau design intérieur, j'ai plein de choses à en dire ici on est dans la version la première donc c'est la version de lancement la grosse version haut de gamme de cette voiture qui a pratiquement toutes les options tous les équipements avec l'intérieur le plus raffiné avec ce cuir brun très foncé qui est magnifique, il y a énormément de travail sur les pièces je trouve que les finitions sont vraiment oufissimes pour ce niveau de gamme genre vraiment, il y a plein de petits détails partout où on pose les yeux c'est vraiment super joli moi je voudrais attirer votre regard notamment sur tout ce qui est commande de lève-vitre sur la portière puisqu'on a un petit insert en bois foncé il faut savoir que c'est du vrai bois c'est-à-dire qu'on nous a expliqué un petit peu tout le process de fabrication et c'est des vraies feuilles de bois qui sont récupérées, qui sont teints, qui sont travaillées dans la pièce donc on n'est pas sur une partie plastique avec un effet bois comme dans certaines voitures ici on est sur de la vraie matière et c'est vraiment super plaisant à voir alors si vous n'aimez pas le cuir, n'achetez pas cette voiture il y a du cuir partout, il y en a beaucoup le volant est entièrement gainé de cuir avec l'airbag en cuir, toute la partie centrale en cuir forcément les sièges mais également toute cette partie de la planche de bord donc il y a vraiment beaucoup de cuir, c'est très riche, c'est très beau c'est super agréable on se sent vraiment dans une voiture premium, dans une voiture haut de gamme honnêtement, je me sens dans quelque chose de plus premium que dans la plupart des allemands d'ici en 2021, lorsque l'on veut créer une voiture premium il est important que la technologie suive je veux dire, dans le premium, on ne peut pas se passer des dernières technologies dans cette voiture, on a la toute nouvelle interface du groupe Stellantis et c'est vraiment pas mal alors comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec beaucoup d'écrans on a forcément l'écran central on a le cluster qui se retrouve derrière le volant on a ce petit écran ici et en plus, on a encore un heads-up display dans le pare-brise je vous en parlerai un petit peu plus tard parce qu'il y a plein de choses à en dire ils se permettent d'avoir un écran plus petit au niveau du compteur parce que le heads-up display est vraiment énorme et vraiment super bien foutu on en parlera juste après d'abord, je voudrais parler de cette toute nouvelle interface Stellantis la grosse nouveauté de cette nouvelle interface ça va être le fait qu'elle soit entièrement paramétrable c'est-à-dire que si on fait un appui long comme ceci on va rentrer dans le menu de personnalisation de l'interface je peux simplement cliquer ici et là, je peux entièrement modifier tout ce qui se passe ici par exemple, je peux prendre n'importe quel widget et le supprimer je peux avoir un écran qui est complètement vide avec en gros tous mes widgets qui sont supprimés et par exemple, je vais décider d'avoir au centre plutôt mon GPS par exemple, je ne sais pas on va le mettre comme ceci voilà, au centre, j'ai mon GPS par exemple, sur le côté, j'ai envie d'avoir mes médias en gros ce que je suis en train d'écouter, ma musique et ici, je peux mettre des choses plus petites par exemple, je peux mettre le système Hadass je peux mettre un raccourci Hadass je peux mettre un raccourci pour la clim je peux me mettre des raccourcis pour toutes sortes de choses par exemple, pour Apple CarPlay et en dernier, par exemple, je peux mettre le mur d'application donc voilà, là, je me suis vraiment créé une page qui est complètement personnalisée pour moi comme vous pouvez le voir, on peut en avoir 5 différentes donc c'est vraiment super cool on peut se faire une page uniquement pour les sièges pour le confort, pour la clim pour tout ce qui est médias, etc donc il y a vraiment toutes sortes de choses à faire et c'est super cool de pouvoir entièrement personnaliser cet écran et on se retrouve avec le même type de personnalisation pour l'écran central en fait donc j'ai juste à faire retour ici je peux enregistrer ceci je fais personnaliser l'écran conducteur donc cet écran qui est là et ici, on se retrouve avec également 5 écrans différents qui sont entièrement personnalisables en 3 zones on a une grande zone en haut et deux petites zones en bas c'est à peu près les mêmes zones on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut on peut mettre par exemple une grande jauge comme ça ou alors différentes choses et forcément, tout ce que vous faites ici ça se modifie là autre détail, mais qui me semble super important de le mentionner puisque sur beaucoup de voitures, c'est très mal géré il s'agit de Apple CarPlay ici, on a directement un raccourci pour Apple CarPlay et comme vous pouvez le voir, il prend la totalité de l'écran disponible enfin, on se retrouve avec un Apple CarPlay dans le groupe Stellantis qui prend tout l'écran c'est vraiment super agréable il était vraiment tant que ça arrive et sur le bord ici, vous avez le seul bouton physique quelque part de l'interface qui vous permet en gros le retour en arrière c'est toujours retour en arrière ça vous permet de retourner à l'interface c'est super pratique, il n'y a pas de question à se poser quand vous ne savez pas, vous appuyez là c'est vraiment cool la grosse nouveauté de ce véhicule c'est également ce très gros affichage tête haute qui vous permet de faire plein de choses et ça, c'est vraiment cool on va pouvoir gérer tout ce qui est médias tout ce qui est appel téléphonique le GPS forcément mais pratiquement toutes les fonctionnalités de la voiture sont utilisables avec ce HeadZap Display et c'est vraiment super agréable à utiliser vraiment pas mal bon sinon en termes d'agrément de conduite parce que ça reste une voiture parfois on va être amené à la conduire on ne va pas seulement la regarder ou interagir avec les interfaces honnêtement c'est pas mal pour un daily je veux dire il n'y a aucune prétention sportive malgré le mode sport par contre en termes de confort c'est vraiment pas mal notamment grâce aux suspensions qui sont guidées par caméra histoire de pouvoir lire la route et de pouvoir adapter les suspensions pour le meilleur confort alors aujourd'hui j'ai la version thermique 225 chevaux c'est à dire le même moteur que dans le DS7 que je vous ai présenté il y a quelques semaines de cela j'ai également testé la version E-Tense donc la version hybride en 225 également qui est à mon sens la version qui fait le plus de sens qui est la plus intelligente surtout si vous faites moins d'une cinquantaine de kilomètres par jour par exemple pour vous rendre au boulot pour faire vos trajets quotidiens parce qu'à ce moment là vous n'utiliserez pratiquement pas votre moteur thermique vous avez pratiquement une voiture électrique ce qui peut être vraiment intéressant au niveau des économies d'ailleurs en parlant de ça il faut savoir que DS va proposer cette DS4 en version full électrique dans 3 ans en 2024 il va vraiment y avoir une version totalement électrique avec une toute nouvelle motorisation des nouvelles batteries ce qui devrait normalement porter l'autonomie à 700 km alors attention aujourd'hui 700 km ça paraît énorme en 2024 on ne sait pas exactement peut-être que toutes les voitures feront 700 km d'autonomie en tout cas aujourd'hui c'est le but de DS d'arriver à ce genre d'autonomie alors à l'essai aujourd'hui on n'a que la version 225 chevaux hybride la version 225 chevaux thermique cela dit il y a également d'autres motorisations qui seront disponibles en essence thermique et en diesel notamment du 130 chevaux du 150 chevaux du 180 chevaux donc il va y avoir un mix assez intéressant de moteurs pour ce véhicule alors attention il y a plein d'équipements que je vous ai présenté aujourd'hui qui ne seront pas de série sur les versions les plus basses en gros ce que je vous ai présenté aujourd'hui c'est la version avec le plus d'équipements possible cela dit DS nous a assuré que que ce soit le DS Smart Touch ou que ce soit l'affichage tête haute ce sont des équipements qui sont vraiment importants pour eux et vous les aurez dès le milieu de gamme donc si vous ne prenez pas vraiment la version la plus basse vous aurez ce genre d'équipement dès les finitions milieu de gamme donc c'est vraiment pas mal ensuite si vous avez le budget honnêtement allez-y et prenez une version bien équipée parce que c'est vraiment sur ce genre de version que DS prend tout son sens pareil le DS7 que je vous ai présenté la semaine dernière version avec tous les équipements possibles et imaginables c'est là que ça devient super intéressant avec les sièges massants les sièges ventilés les sièges chauffants la vision de nuit le toit panoramique toutes ces choses là sont à mon sens ce qui donne ce CDS des véhicules vraiment premium et vraiment haut de gamme en effet ce sont des équipements qui sont rarement voire pas disponibles chez la concurrence et DS tente vraiment de faire la différence par rapport à ce genre d'équipement maintenant la vraie question que les gens vont se poser c'est est-ce qu'il est intéressant de payer plus cher pour une DS4 par rapport à une 308 sachant que dans l'absolu ce sont à peu près les mêmes voitures c'est à peu près la même base c'est à peu près les mêmes interfaces c'est à peu près les mêmes options est-il intéressant y a-t-il suffisamment de différence pour prendre une DS4 par rapport à une 308 à mon sens ouais totalement pour plusieurs raisons déjà niveau design niveau esthétique je trouve que le DS4 est beaucoup plus réussi beaucoup plus premium beaucoup plus intéressant le résultat et ça se fait vraiment sentir alors je dis pas que la 308 est mal dessinée mais je dis simplement qu'ils ont été obligés de faire certaines concessions que DS n'a pas été obligé de faire je vais parler par exemple des jantes en 20 pouces ou de cet intérieur avec le cuir avec les petits détails avec les boiseries bref ce sont vraiment des détails qui à mon sens sont super importants pour donner ce feeling ce ressenti haut de gamme et si jamais c'est vraiment ce qui vous intéresse si jamais vous cherchez un véhicule premium et bien c'est vraiment le DS4 qu'il faut prendre par rapport à la 308 maintenant la vraie question c'est est-ce que la nouvelle 308 sera typée un peu plus sportive que cette DS4 ça il va falloir attendre encore quelques semaines je vais tester la nouvelle 308 mi-septembre donc la vidéo sortira sûrement fin septembre ce qui nous permettra de voir si cette nouvelle 308 est un châssis un petit peu plus typé Peugeot quelque part cette voiture elle tient très bien la route elle se débrouille très bien en virage mais elle est très typée confort en fait elle est vraiment très très typée confort et c'est relativement agréable quand c'est ce que vous cherchez si vous cherchez une voiture confortable cette voiture fera totalement le taf si vous cherchez quelque chose de plus sportif c'est peut-être une 3008 qu'il faut prendre je ne sais pas encore ça on le verra dans quelques semaines ceci marque la fin de cette vidéo n'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo l'interview du designer de cette voiture c'est super intéressant à voir de voir toute la genèse du projet quoi qu'il en soit je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait allez salut après on va avoir des dessins plus définis on va vraiment reconnaître la voiture finale où on vient bien tout confirmer être sûr que tout est bien en place là on voit le petit détail qu'on regardait sur la voiture qui était là donc au final l'idée elle est venue de là et j'ai dit j'ai envie de l'essayer sur la clé et j'ai envie de l'essayer